Qui a fait la Saint-Valentin hier ? Allez, racontez-nous. Tiens, il va y aller, le canard. Non, pas de foot. Pas de foot, soirée tranquille à la maison. Mais avec qui ? Avec qui ? Avec Fatou. Avec qui vous voulez voir ? C'est pas évident. On n'a pas marre. Vous avez l'air déprimés. Mais tu es un bolos. Oui, c'était très sympa. Et pas de foot, voilà. J'étais très content. Arrête, vous avez fait quoi à la maison tous les deux ? On parle pendant des heures. Tu ne fais que parler ? Parler pendant des heures. Mais quoi qu'elle tannée ? Mais qu'est-ce qu'elle a à dire ? Ben, elle rien, mais moi je parle. Les frères, va chier le psy, il nous fait pas chier. Non, mais c'est vrai. Tiens, Delphine. Oui, alors moi, puisque je n'avais pas de Valentin hier soir, du coup, j'ai accepté l'invitation de quelqu'un, d'un ami qui m'a invité à dîner. Elle a l'air au bout de sa vie, là. Non, c'est vrai, et alors ? Ben, c'est tout. Un copain en bonne... Non, à mon avis. Parce que pour moi, la Saint-Valentin, c'est pas très important. Un mec qui l'invite pour la Saint-Valentin, c'est pour la pécho, les mecs. M'excuse, les gars. Non, mais vu que tout le monde dit que c'est un jour comme les autres, ben, j'en ai fait un jour comme les autres et j'ai accepté l'invitation d'un ami. Il a rien essayé ? Non. Même pas une petite smack ? Non, il a rien essayé. Un peu pas célibataire ? Oui, alors, effectivement, célibataire. Non, est-ce que lui veut te pécho ? C'est ça, la question. Non, mais on est juste allé manger, en tout lien, tout honneur. Thaïlandais, c'était très bon, et puis voilà. Est-ce qu'il a eu des attentions particulières ? Un petit bouquet de fleurs ? Pas du tout, non, mais pas du tout. Une bague ? Il va très invité ou pas ? Mais un mec qui t'invite pour la Saint-Valentin, c'est pas du tout. Un mec célibataire qui t'invite pour la Saint-Valentin. Et le dessert, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Et juste, les gyms larges comme ça, c'est pas fait depuis 1986. Quel style, sans déconner, quelle horreur. Non, non, mais Delphine arrête. En tout cas, je pense à toutes les filles et les femmes qui n'ont pas pu fêter la Saint-Valentin à cause du match d'hier. Et qui auraient pu accepter aussi l'invitation d'amis pour aller manger. Mais non, mais là, c'est pas un ami. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant le dîner, à mon avis, il a dû essayer un bar. Bien sûr. Les mecs sont malins. Et Guillaume, tu peux l'expliquer ? Évidemment. On me décède, quoi. Est-ce qu'il t'a invité ? Est-ce qu'il a payé l'addition ? Bien sûr. Alors, oui. Oui. Ah oui. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que pendant le dîner, t'en es où de ta menstruation ? Oh ! Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Rien à dire. Merde. C'est pas là-bas. Est-ce que... Très grossier. Est-ce qu'il a fait des compliments ? Alors, non, non. Oui, il m'a fait des compliments. Il a fait beaucoup de compliments. Il m'a fait des compliments. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle. La vraie question, il te plaisait ou pas ? Ah oui. Non, mais il est très sympa. Non, non, mais plus que ça. Très sympa. C'est peut-être un premier rendez-vous en vue de voilà. Non, mais c'est un ami de longue date. Non, mais voilà. C'est tout simplement, c'est vrai. Quand les Valentins s'occupaient, il faut bien s'occuper. Est-ce que c'est un ami de longue date ? Voilà. Non, c'est pas un ami. Ah, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon, allez. C'est un Valentin. C'est fait. Qu'est-ce qu'il a ? Non, mais il est trop jeune pour moi, de toute façon. Il a 72 ans. Non, mais je sens qu'il y a un truc. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il t'accompagné chez toi ? Non. Quoi ? Ah, c'est un mufle. C'est un mufle. Quoi, il t'a pas raccompagné ? Non, j'ai pris un taxi. Quoi ? Il t'a pas raccompagné. Et t'as pas proposé ? Non. Même dernier verre. Non, non, c'est bizarre. Vous voyez, je suis allée avec un ami. Comme beaucoup d'amis que j'ai, je suis allée manger avec un ami puisque c'était un jour comme un autre. C'est un ami. Non, mais il faut savoir soit la Saint-Valentin, ça a une valeur, soit la Saint-Valentin n'a pas de valeur. Mais les mecs qui t'invitent au restaurant et qui disent la Saint-Valentin, ça n'a pas de valeur, c'est qu'ils veulent te pécho mais qu'ils ont vu qu'il y avait rien à faire. Delphine, est-ce qu'il t'a parlé d'autres femmes ? Est-ce qu'il a d'autres femmes dans le viseur ? Non. Bon, allez. Bon, c'est fait, alors. Il a parlé de quoi, alors ? Franchement... Et donc, les mecs qui ont des meufs mais qui disent que la Saint-Valentin n'a pas de valeur, ça compte aussi parce que ça, c'est l'autre genre de mec. Ah, ça devient compliqué, là. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont en couple et qui disent que la Saint-Valentin n'a pas de valeur et puis il y a ceux qui ne sont pas en couple et qui disent que... Non, ceux qui disent ça, les mecs qui sont en couple, c'est des barres de fer, c'est tout. Je t'explique, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher d'oseille. Je ne vais pas te raconter de l'histoire. Les mecs qui sont en couple et qui disent à Saint-Valentin, ça ne sert à rien, c'est juste des mecs, c'est des barres. Voilà, c'est tout. Alors, il n'y a pas Mathieu Delormeau ici, mais ça aurait été un bon exemple. Je vous le dis, voilà. On ne va pas se raconter d'histoire. Comment ça va, toi ? Qu'est-ce que t'as fait ? J'étais au restaurant hier soir. Avec une copine, c'était toi ? Non, mais c'est vrai. C'est peut-être toi. Moi, je suis comme vous, je pense que ça n'a pas de valeur à Saint-Valentin. Avant, je fêtais trop à Saint-Valentin, ça coûtait très cher. Ah oui ? Trop cher. C'est normal, quand tu as 4 ou 5 valentines, d'un moment, frérot, à un moment, c'est chaud, tu vois. Lui, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu faisais de fou ? Avant ? Oui. Avant, j'adorais louer une très grande suite d'hôtels. Ah oui ? Une petite suite. Dans un très beau palace. Oh là là là. Et en fait, ce n'était pas très utile parce que parfois, il ne fait pas assez rien. Ah bon ? Ah bon ? Non, ce n'est pas vrai. En plus, oui. Excuse-moi, j'ai appris à raconter les histoires. J'imagine, on sait, sur Europe 1, il y a « On l'a te raconte ». Castaldi raconte. L'émission, elle dure 15 secondes. Ah mais sans déconner, c'est-à-dire que Jacques Mérine. Jacques Mérine était un malfrat. À demain. Merci. C'est pas possible. Qui m'a foutu un remode pareil ? Non mais sans déconner, qu'est-ce que t'as fait hier avec ta femme ? Ah non, j'étais au restaurant. Avec ta femme ? Oui, bien sûr. avec ma femme. Comment tu fais avec tous les enfants qui font comme ça dans la nature ? Les enfants sont grands maintenant. Mais t'as des enfants de 2 à 77 ans. C'est un qui est, cette famille. De 2 ans à 27 ans. Et comment tu fais pour payer ? Tu sais quoi ? C'est ma femme qui m'invite. Non, c'est vrai. Parce que rien n'est à ton... Je n'ai plus de carte de crédit. Oui, je sais. D'accord. J'ai une petite carte cartoonette. Carte de jean. Oui, exactement. Ma carte bleue, franchement, quand j'avais 20 ans, j'avais une carte comme ça, je n'ai jamais plus j'en arrive une. Maintenant, j'ai une carte, tu ne peux même pas dépenser rien. C'est une carte de retrait ? Même pas. À quoi ça sert alors ? En fait, c'est juste pour payer des petits trucs. C'est limité à 50 euros, je crois. Genre quoi, les... 50 euros, tu peux faire un petit McDo, quoi. Un grand McDo. Donc hier, tu as été où avec ta meuf ? J'étais au restaurant japonais. Japonais, d'accord. Et tu as pris quoi ? La fondue ? J'ai pris... Il y avait un menu Saint-Valentin. Ah, ça m'énerve, ça. Alors, le menu Saint-Valentin, je vous le dis, c'est le meilleur moyen de se faire enfouir. Alors, je vous le dis, le menu Saint-Valentin, c'est le meilleur moyen de se faire enfouir. Et on t'impose tout. Non, mais c'est ça. Non, mais attends. Moi, je t'explique. Moi, je leur dis, oh, arrête tes conneries, là. C'est bon, là. Ramène-moi ce que je te dis, là. C'est ça. Vous ne pouvez pas, la carte a été fermée. La dernière fois, mais ils m'ont dit, menu Saint-Valentin. Eh ben ? Eh ben, voilà. J'ai dit, déjà, alors, déjà. Vous me parlez autrement. C'est bon. Je ne crois pas en l'amour, je suis en jure. Et voilà, et ramène-nous ce que tu as de moins cher. Non, mais tu vois, moi, je suis une barre de fer. Mais non. Non. Mais non. Vous êtes généreux. Vous êtes la générosité même. C'est vrai, c'est vrai. Regardez ce que vous allez faire le 8 mars. Vous êtes la généreux. Est-ce que tu veux manger avant ? Ou après, comme vous voulez. Non, parce que tu pourrais avoir une petite fringale. Non, non, non. Tu préfères manger avant ? Après, peut-être. Moi, si j'étais toi, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Fais-le au plus vite. Non, mais je te le dis. Non, mais c'est vrai. Oui, mais on est obligés d'attendre le 8 mars. Ah, oui. Tu as du match. Tu sais ce que je te chanterais ? Non. Oulala. Ouvrez, ouvrez la cage au brinceau. Oulala. Eh, ça fait tellement longtemps, sur la tête de ma mère, il y a des chauves-souris qui vont partir. C'est un Harry Potter, le match. Il y a Dumbledore qui va t'y sortir. Ah, frère. Ah, non, mais je suis sûr. Je suis sûr. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tiens.